Le déploiement de la force régionale pour les comptes de la communauté d'Afrique de l'Est, afin de venir en appui au FRDC dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour faire face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, divise l'opinion nationale. Pour les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, ils ne trouvent aucun inconvénient. Les RODESICs suggèrent juste l'encadrement de la mission de cette force régionale. Je ne voudrais pas ici partager l'opinion qui estime qu'une alliance avec les autres forces n'est pas une bonne option. Seulement, il faut savoir bien l'encadrer. Parce qu'au Congo, ici, Zahir, dans les temps, nous avions vu à l'époque où nous avions nos forces armées assez fortes, à l'époque de Mouboutou, les Marocains sont intervenus à la guerre du Shabbat. On peut faire alliance avec d'autres pays que nous trouvons vraiment qu'ils viennent pour nous aider. Il faut dire que la présence du Rwanda dérange beaucoup. Si dans cette force, il y aura le Rwanda, ça dérange. Il y a aussi beaucoup de soupçons pour l'Ouganda. Alors, on aimerait pas qu'une force hétérogène avec mille ambitions de certains pays puisse être intégrée dans les jeux. Voilà pourquoi nous parlons de l'encadrement. On doit s'assurer vraiment que, ceux qui viennent, nous avons un contrat clair avec eux sur des questions, des cibles, des objectifs précis, pas au-delà de cela. Par ailleurs, cette UNGDH plaide pour une dotation consistante au budget allouée au FARDC. Car estime-t-elle la force loyale seule avec la force qu'elle a peut arriver au bout des rebelles qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo ? Pour nous, l'idéal serait que nos forces armées soient outillées, soient motivées, soient bien formées pour faire face à la guerre. Si nous avions une armée équipée, on ne serait pas dans une situation de rechercher des alliances ci et là. Sur terrain, les combats se poursuivent entre les M23 et les FARDC.